... Notre département enregistre la plus forte baisse de population Nos écoles se vident inexorablement depuis de nombreuses décennies Nos enseignants fuient la campagne nivernaise Et les parents se désespèrent de la situation Comment redonner force et vigueur à un projet éducatif digne de ce nom ? Quelle école pour nos enfants aujourd'hui et demain ? Notre potentiel est là pour redonner le goût de vivre ensemble Et d'apprendre autrement en redonnant de l'élan à notre école Tout en faisant germer de nouveaux territoires d'humanité Comme le dit Edgar Morin Il n'y a pas à choisir entre un savoir humaniste et un savoir-faire utilitariste Il faut concilier l'un et l'autre à tous les niveaux de la scolarité Entre 1999 et 2016, le département a perdu 16 000 habitants Parce que si on améliore la qualité de vie des gens qui sont déjà présents sur le territoire Il n'y a que comme ça qu'on peut attirer des gens à plus long terme Qu'il ne faut pas miser sur cette connexion avec Paris à tout prix En 2015, il y avait 6,08 enseignants pour centaines d'âme C'est beaucoup plus élevé que les départements voisins et même que le niveau national Le renforcement de la liaison école-collège, c'est fondamental, vous le savez On a aujourd'hui à parler des prises démographiques Il se trouve qu'au début de la décennie 2010, en 2011-2012 L'INSEE envisageait une stabilisation de la démographie en 2024-2025 Ça veut dire par là que la déprise n'est pas définitive L'idée c'est d'avoir des formations supérieures sur le territoire Pour réduire le frein, enfin, à partir de réponse à ce frein Qui est le frein quand même des coûts Il n'y a plus des coûts d'hébergement notamment, bon marché, où qu'on soit en France Ça c'est la première chose Reste quand même la question financière auxquelles les dispositifs existants restent quand même insuffisants Il y a aussi le sport, d'autres activités qui peuvent être des moyens de faire venir des gens de l'extérieur et réciproquement On réfléchisse plutôt sur le thème une école pour mon enfant, un collège pour mon enfant, un lycée pour mon enfant Et qu'on abandonne l'idée de dire une école dans ma commune, un collège dans mon canton et un lycée dans mon arrondissement Comment on fait que pour ce territoire, il y ait une offre en termes de primaires, en termes de collèges, en termes de lycées Qui correspondent finalement à la réflexion globale du territoire L'expérimentation tire lieu, c'est-à-dire que les étudiants restent à Nevers Et peuvent être inscrits à la fac de Clermont pour faire du droit, à la fac d'Amiens pour faire n'importe quoi Il faut aussi qu'ils partent faire des études supérieures, certains qui vont quitter le département Et l'objectif c'est également de les faire revenir On expérimente dans trois établissements privés-publics, il n'y a pas de distinction Des élèves qui sont dans la filière industrielle vont découvrir en direct, en restant dans leur établissement Des métiers du Technicentre, de la SNCF Le système américain, et ça fait une volonté politique à la fin du siècle dernier C'est de mettre des universités en dehors des capitales On n'explique pas suffisamment comment on existe dans la société à travers un métier Et qu'est-ce qu'il y a de réjouissant à accomplir un métier Où on trouve trop peu d'étudiants pour servir ces métiers, les métiers de la boucherie, surtout les métiers de bourge Mais pas que, les métiers de la mécanique, qui sont des métiers vraiment vertueux Il faut également pousser nos jeunes à aller voir ce qui se passe ailleurs C'est important à un moment de quitter le territoire pour mieux revenir A travers ce qu'on appelle, nous, des groupements d'intérêts scientifiques C'est des accords qui sont signés entre des laboratoires, des écoles et des entreprises Il ressort une première conclusion de ces vidéos La réussite de tous les projets d'organisation territoriale des écoles du premier degré Passe par un dialogue coopératif et participatif Tripartite Les élus décideurs, les parents d'élèves et les équipes éducatives, les équipes pédagogiques Un petit point bonitif, un petit point d'éducatif Le numérique n'est qu'un outil, on ne prend pas le projet Commentaire, d'intérêt On l'a eu dans les deux cas On va encore régler les problèmes en coulant du béton Il y a l'instant, c'est que... Et puis il faut des formations plus importantes Le devoir, puisque j'ai des ordinateurs On parle négatif, point Alors que là, le sujet du circuit court souvent... Alors, monsieur le directeur de la mission numérique Mais votre problématique est aussi la nôtre Ça ne coûterait pas plus cher aux petites... Et j'ai une demande de prise de parole ici On s'entend ? Non, on ne l'a pas entendu C'est dit de plus en plus parce qu'on est... L'école qui n'accueille que très peu d'élèves, même connectés, peut-elle être sauvée ? Que veut-on et pourquoi faire ? L'idée forte qui s'est détachée est celle du projet pédagogique avec l'élève au centre Et un usage raisonné de l'outil numérique qui accompagne l'enfant, quel que soit son âge Alors, en conclusion Plus de numérique, oui Mais plus d'humain Alors, monsieur le directeur de l'organisation du réseau des écoles communales sur les territoires Va-t-on regrouper ou non les écoles communales ? Donc la solution, c'est plus non plus obligatoirement une école par commune Et pratiquement tout le monde est d'accord L'organisation du réseau d'écoles sur le département passe obligatoirement par une concertation élargie Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de concertation Là, actuellement, nous sommes en train d'éduquer, d'instruire des enfants De les préparer à des métiers qui n'existent pas encore Probablement, on nous le dit tous les jours Donc, il nous faut être inventif L'exode, mais plus spécialement l'exode Direction, enfin, de la campagne vers les villes Mais ce serait plutôt des villes, retour à la campagne Pour conclure, l'important, le fondamental C'est déjà que nous apprenions à communiquer Comment attirer et faire en sorte que les enseignants restent dans les territoires ruraux Les classes sont venues un peu difficiles à gérer Il faut faire en sorte que ces élèves, ces enseignants, plutôt, restent investis dans leur école Il faut un dialogue à tous les niveaux Un dialogue beaucoup plus percutant Un dialogue beaucoup plus pérennisé Et on en est même arrivé à la conclusion Qu'il faudrait peut-être créer une structure Une structure qui allierait les enseignants Qui allierait les élus locaux Qui allierait les parents d'élèves Ceux qui s'investissent, bien sûr Nous en avons même conclu un petit aparté C'est qu'en fin de compte, un enseignant, il ne veut pas travailler seul Il ne peut plus travailler seul Pouvons-nous apprendre à construire ensemble Projeter, construire, créer un pool éducatif digne de ce nom Alors sont revenus les termes numériques, transport, désertification des villages En perdant l'école Premièrement, il convient d'apporter des solutions variées A des situations locales très différentes Il ne faut pas généraliser Un pool éducatif permettra de redynamiser le système En privilégiant l'intérêt de l'enfant Ce pool éducatif doit être mis en place avec les acteurs locaux Les parents d'élèves, les enseignants, les élus décideurs Et en parallèle, les associations sportives, culturelles, patrimoniales Le troisième point, l'école du socle L'école du socle est avant toute pédagogique Elle s'inscrit dans un projet et une problématique du territoire Elle permet un échange de pratiques pédagogiques Et elle a pour objectif un pôle d'excellence et de culture au cœur d'un territoire Il convient d'impliquer tous les acteurs du territoire dans la formation des élèves Afin de donner à tous et à chacun les clés pour devenir des citoyens éclairés et responsables Il faut comme ce matin un intervenant l'indiquer Une école non pas dans ma commune mais une école pour ma commune C'est ça l'essentiel aussi et donc on le voit bien Et donc le risque est grand de déboucher vers une individualisation du rapport à l'école Je crois qu'au contraire il faut retisser le lien institutionnel entre l'école et son territoire Vous l'avez prouvé ce matin dans nombre des interventions On ne peut soigner, c'est-à-dire penser si tel est le besoin Et revisiter, c'est-à-dire repenser l'école seule Pour ce qui nous concerne l'éducation nationale, nous en sommes intimement convaincus La co-construction est l'une des réponses à ce grand défi de l'école que nous traversons Enseignants, élus locaux, parents d'LR, partenaires dans leur diversité Centres locaux, centres sociaux et toute autre association Tous les proches collaborateurs de l'inspecteur d'académie dans l'inspection académique Et j'en ai certainement oublié On ne peut pas penser ou repenser l'école non plus Sans une approche globale du temps de l'enfant et de l'élève Les activités périscolaires, le print mercredi, la restauration En bref, son accueil en général L'expression « une école dans ma commune » à « une école pour ma commune » Est à l'ordre du jour Il s'agit maintenant de se dire qu'on a à y réfléchir À confronter et à dialoguer tous ensemble dans les années qui sont à venir Pour la prise en charge des élèves Les écoles, ça ne sera plus comme avant Voilà, mais c'est pas parce que c'est plus comme avant que ça sera plus mal après Si on se met tous et si on a tous envie de faire quelque chose au service de tous les élèves Ça sera bien aussi Ça sera bien aussi, voilà Je vous remercie de votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !